Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, c'est Olivier Saleron, le président de la Fédération Française du Bâtiment qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors on va évidemment parler d'abord de la santé économique de ce secteur si important pour l'économie. On le dit, quand le bâtiment va, tout va. Et le bâtiment va bien. Jusqu'ici, tout va bien, malgré la crise, malgré les ralentissements, malgré l'inflation, malgré la hausse des coûts. Ça tient ? Ça tient. En fait, ça tient. On a rattrapé le chiffre d'affaires 2019 qui était notre objectif en ce début d'année. Seul problème, c'est qu'on l'a rattrapé en chiffre d'affaires, mais pas en volume. Parce que nos prix, il faut le dire, oui, ont augmenté de 5% l'année dernière à cause de la crise des matériaux, à cause de la crise de l'énergie. Nos prix ont augmenté, mais nos marges ont baissé. On est environ à moins de 2% de marge dans tous les secteurs de l'économie française. On est un des secteurs à la traîne. Et ça, il faut le dire, parce que c'est un problème pour investir à la fois au niveau matériel, mais aussi à la fois humain, en formation et pour recruter de jeunes talents. L'inflation est telle que les devis, par exemple, qui sont présentés, tiennent très peu de temps. On est à quoi aujourd'hui ? 15 jours ? Les prix tiennent pour 15 jours et puis après, on en fait un autre ? Alors, avec le travail et la fédération du bâtiment, on a obtenu de nos distributeurs, de nos producteurs, au moins, de nous donner des prix sur un mois, sinon un peu plus. Est-ce que les devis légalement, c'est combien de temps un devis ? Un devis, ça pouvait être un jour, d'un jour à l'autre. Ça dépend de la mention qui est écrit sur le devis. Nos artisans et nos entreprises, aujourd'hui, garantissent les prix un peu plus longs, parce que la hausse exponentielle des prix que l'on a connue l'année dernière et que l'on a reconnue, j'ai vu le journal tout à l'heure, depuis quelques semaines, depuis la guerre en Ukraine, encore 20%, 25%, alors qu'on a connu 80%, 100% l'année dernière, eh bien oui, il faut travailler. Donc les prix sont encore hauts, mais ne commencent pas à s'infléchir, mais en tout cas, commencent à atterrir sur un pic très haut. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on oublie avec l'inflation, c'est qu'elle ne s'inverse pas. C'est-à-dire que les hausses qu'on a eues au cours des dernières années, pour l'instant, ça se stabilise, mais ça ne retombe pas. Je disais, jusqu'ici, tout va bien, mais vigilance. Pourquoi est-ce que vous êtes particulièrement vigilant en ce moment ? Qu'est-ce que vous regardez comme indicateurs qui vous font dire, attention, là, il y a des petits facteurs de risque ? L'amélioration d'entretien et la rénovation énergétique, ça marche très bien. On voudrait faire beaucoup plus de rénovation globale. Il manque du budget en face. Il va falloir qu'on travaille avec ce gouvernement sur les assises du BTP qui vont être mises en place dans quelques semaines, j'espère. La prime rénovation, ça fonctionne ? Ça fonctionne bien. Tout ce qui est rénovation énergétique, ça fonctionne. Ensuite, sur le neuf, ça fait deux ans que j'alerte. Attention, les permis de construire ont chuté en 2020. Mais aussi en 2021, le bâtiment, c'est un gros paquebot. Oui, aujourd'hui, on a de l'activité. Oui, on emploie 86 000 personnes de plus depuis deux ans. C'est le secteur qui emploie le plus de salariés, qui forme le plus de jeunes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis fier, comme tout, de tous mes collègues et surtout des gens sur les chantiers. 1,6 million de personnes dans le BTP en France. 1,756 000 actifs, compris les alternants, donc les apprentis. Et puis aussi, les effectifs intérimaires temps plein. C'est moins de 10% dans les intérimaires. Donc ça lutte aussi contre cette vision. Et voilà. Mais donc, ce bâtiment qui est un paquebot, une fois qu'on a arrêté les permis de construire, eh bien, les effets, c'est un an et demi après. C'est deux ans après. Donc c'est maintenant. C'est cette fin d'année. C'est l'année 2023. On voit que les bâtiments publics peinent aussi. Hier, j'étais avec David Lissnard, le président de l'Association des maires de France. Bon, par question de budget, etc., chacun a ses raisons. Mais il n'y a pas cette consommation, cet investissement des collectivités publiques qui, deux ans après les élections, devraient être là pour pallier justement ce trou. Eh bien non. Donc là, voilà. La maison individuelle a très fortement fonctionné jusqu'au fin décembre. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, il y a des normes spécifiques. La RE 2020. Eh bien aujourd'hui, les ventes de maisons individuelles baissent. Donc, oui, ça va. Attention, fin d'année 2023, l'objectif des 150 000 salariés de plus que j'avais promis il y a deux ans à fin 2023, il est atteignable à partir du moment où on ne veut pas d'aide de nous. On veut des mesures, justement, pour fluidifier cette économie du bâtiment. Moins de contraintes, ça. Et une transition écologique, certes, vous travaillez dessus tous les jours dans la rénovation, dans la construction, mais attention à la marche forcée. Il faut du temps et la France n'est pas en retard dans ce domaine par rapport à ses voisins européens. Donc, laissez-nous du temps. C'est ce que vous dites aussi. Bien sûr, les règlements écologiques de construction, nous, on est en avance par rapport aux normes européennes. Tant mieux, on en est fiers aussi. On va y aller, on va former nos salariés. Quand même, il faut nous laisser le temps de former nos 400 000 à 500 000 salariés qu'il faut qu'on forme sur les nouvelles techniques de construction. Mais oui, on est en avance. Donc là-dessus, il faut y aller mollo. La R20-20 vient de tomber il y a quelques mois. Aujourd'hui, on nous parle d'une réglementation supplémentaire dans quelques semaines. Alors, les réglementations plus-plus, calmons-nous, essayons d'appliquer tout ça. Bientôt, il y a la réglementation sur le recyclage aussi, tellement importante pour sauver la planète puisque le bâtiment, je vous le répète, va sauver la planète, tellement importante. Il faut aussi un petit peu de temps pour la mettre en place. Merci beaucoup, Olivier Salron, président de la Fédération Process du bâtiment, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.